Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'elles jouent les mères poules, d'accord, mais là, elle va un peu trop loin. Cet endroit est absolument divin. Je crois que nous allons passer le reste du séjour ici. Quoi? Ici? Je vais avoir besoin de tous mes petits assistants. Au travail! Java, tu vas chercher du bois pour le feu. Billy, j'ai trouvé un joli édredon que tu vas nous réparer à merveille avec tes petits doigts le fait. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Martin, mystère et boule de gomme. Je veux savoir ce que cette maison a dans le ventre. Pourquoi Mom veut-elle moisir le reste du séjour dans cette baraque? Elle est complètement obsédée par ce livre. Enfin, tu la connais. Quand elle a quelque chose en tête, elle y va à fond. Elle n'a pas de limites. Je vais te le dire, moi. C'est cette maison qui est limite. Viens voir. Regarde ces drôles de dessins tout bleus. Oh! Idiots! Ce sont des plans d'architectes. Il y a une dédicace? Pour ma bien-aimée. Il lui a offert une maison en cadeau. Au moins, il savait s'y prendre, lui. Ce doit être le journal du propriétaire. L'ami à qui il pouvait confier ses sentiments secrets, dévoiler ses pensées les plus intimes. Hé! T'as pas le droit! À mon avis, ce type bizarre n'est plus de ce monde. Son journal, il s'en fiche royal. Hum! Ah, dis donc! Écoute ça, il a passé des années à construire cette maison pour sa fiancée, Clarissa. Que c'est romantique! Comme il devait s'aimer tendrement! Il ne fait que parler de sa copine. Oh, ça devient lassant. Clarissa par-ci, Clarissa par-là. Mais à la fin, à la dernière page... Quoi? Raconte, allez! Et mon coeur s'emplit de bonheur à la seule pensée que ma fiancée vienne enfin vivre avec moi dans notre nid d'amour. J'attends une réponse de sa part, mais... Mais? Mais quoi? Le reste de la page a été arraché. Hein? C'est pas possible! Comment ça se termine? Elle est venue vivre avec lui? Ils sont aimés toute la vie! J'ai plutôt l'impression que ça a mal tourné. Mom? Euh, ça va bien? Personne ne repartira. Oh, là, ça a l'air sérieux. Nous resterons ensemble dans la maison du bonheur jusqu'à la nuit des ans. Terminé, les petits déjeunis. Ça pouvait pas durer, c'était trop bon. Ah, elle est totalement possédée! Telle que je vois les choses, il y a que deux solutions. Soit on la laisse nous piéger ici pour toujours, ou bien... On la naît! Oui, ça! Ah, non! Lâchez-moi! Espèce d'ingrave! Vous n'avez pas le droit! Vigne, Péli! Ouvre la trappe! Et voilà! Quand même! C'est fini, oui? Quel vampire l'a mordu! Il y a deux secondes, elle allait bien. Il y a un truc dans cette maison qui doit lui faire perdre la tête! Et je tiens à garder la mienne. Je préfère pas devenir d'un go. On a intérêt à décamper avant d'être tous contaminés. On va chercher de l'aide et on viendra sauver Mom. Billy, Java, ça vous ennuierait de venir nous aider? Mais pourquoi vous êtes pressés de partir? On a réfléchi, nous voulons rester ici avec Mom. Wow, cette maison agit à toute vitesse. Si ça se trouve, les murs sont infestés de termites surnaturels ou un truc du genre. Allons-nous-en! On n'en servira à rien si on est dans le même état qu'un! Oh, je ferais bien une petite pause. Il te reste pas une sucette à la sardine et au cactus? Non, avance. C'est pas le moment de me lire. Plus vite on sera à la voiture, plus vite on pourra les sortir de là. Oh non! Qui a fait ça? Apparemment, rien n'a été volé et je ne vois aucune trace de pas suspecte. Viens, on continue. Le pont de la... Règle de base. Martin, quand on croise le moindre machin-chose de la malédiction, on fait tout pour l'éviter. C'est vrai? Oh, on est suivi! Je savais qu'un jour, nos cours de rock acrobatiques nous seraient utiles. Par ici, vite! Martin! Martin! C'est pas le moment de prendre racine. Dépêche-toi! Personne ne repart jamais ici. Il doit y avoir un autre moyen de sortir de cette forêt. Je vois de la fumée, là, devant. Ah, ça fait peur! Comment on a pu revenir sur nos pas? La maison est peut-être coupée du monde isolée dans un autre espace-temps. Tu te rappelles de ce que Patty a dit? Plein de gens ont disparu dans cette forêt. Je crois savoir où ils ont fini leur voyage. Je ne vais pas me laisser piéger dans cette baraque. Là, tout de suite, je la trouve plutôt accueillante, cette bonne vieille chaumière. On ne devrait peut-être pas y retourner, en fin de compte. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix! Martin, c'est moi qui délire ou c'est un peu trop calme? Noé! Mom, c'est nous, Martin et Diana, vos deux agents préférés! Oh! La trappe est ouverte! Elle s'est enfuie! Vous ne repartirez jamais! Elle est là! Martin, dépêche-toi! Vous ne quitterez jamais cette maison! Je l'ai toujours trouvé un peu autoritaire. Dégage la piste d'envol! Vous ne nous abandonnerez pas comme il l'a fait. Restez avec nous pour toujours. Rejoins-nous! Lâchez-moi, Anna! Martin! Oscar! Diana? Diana, vite! Amène-toi! Hein? Rejoins-nous, Martin! J'ai horreur des activités de gros! Bon débarras! Enfin seul! Chronoscal activé Mode Noctiviseur Charmante demoiselle La chère et tendre Clarissa, je suppose Et voici la page manquante du journal J'ai enfin compris que ma bien-aimée ne me rejoindra jamais C'est pour elle qu'il a construit cette maison et elle le laisse tomber Eh bien, c'est normal qu'il ait pété les plombs Alors, je jure de rester ici éternellement Et il est toujours là Eh bien, oui Eh, doucement! Arrêtez de casser le matériel! Eh oh! Il y a quelqu'un? Eh oh! Oh, c'est pâti! Eh oh! Eh ben super! Ça dégouline d'énergie ectoplasmique dans le coin C'est pas toi, l'amoureux transi qui s'est fait évincer! Tu dégages un maximum d'ondes négatives, mon ami Ok, elle t'a brisé le cœur Et alors? Ça m'arrive pratiquement toutes les semaines Et plutôt de tous les jours d'ailleurs Tu ne pourras plus jamais quitter ces lieux! Ah ben je vais me gêler! Regarde bien! Chou de vent! Chronoscale activée Mode, cutter laser Oh moi! Ma chère et tendre Clarissa! Désolé, j'emmène la petite dame avec moi Oh moi! Ma bien-aimée! T'es coincée, tu peux pas sortir Je me trompe? Oh la moi! D'abord, je veux que tu relâches mes amis Et tous ceux qui sont piégés ici Non, je n'ai pas tendre à recevoir Oh ben c'est dommage, joli portrait Si jamais j'insiste un petit peu La pauvre Clarissa va finir en dentelle Oh... 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 Oh, moi, ma chère Clarissa ! Néo, pas d'arnaque, hein ? Tu dois encore relâcher, Mom, sinon, je te préviens... Dantelle ! Ah non, pas d'accord, on avait un marché Mom, le laissez pas faire, défendez-vous Hé, attends, c'était pour rire, j'ai de le rond de ton tableau, on se calme Jamais plus tu pourras partir Non, non, je ne dois pas céder, il faut que je résiste Ah, ah, ah Non ! Oh, Mom ! Oh, Maud, bouclier Martin, que s'est-il passé ? Une banale histoire de maisons hantées pleines de zombies possédées par un méchant fantôme Comme la routine, quoi ! Je la garde sous le coude pour notre prochaine veillée au coin du feu, hein ? J'arrive pas à croire que ce type se soit langui d'amour pour cette fille pendant un siècle Ah, ça me rappelle un peu Martin et Jenny Ouais, bah si Jenny croit que je vais construire une maison pour ses beaux yeux, elle peut aller se coiffer En route, petite troupe, mieux vaut accélérer le pas si nous voulons sortir de cette forêt avant la nuit Oh, et vous avez trouvé ça dans quel chapitre ? 1000 kilomètres à pied pour avoir un moral d'acier ? Vous serez sûrement ravis d'apprendre que j'ai fait une croix sur les séminaires de Boy Scouts Et terminé, les pullovers qui grattent ! Fini, beau caoutchouc ! Et pour les petits des jolis, c'est râpé ! Ouais, de toute façon, j'ai jamais eu le temps d'en avaler un Content de vous retrouver, Mom ! Vous nous avez manqué ! Vous pouvez pas savoir !